alors nous sommes dans une zone de camping immense il ya une plage au bord de l'arrière le chi y y on dirait yinou mais eux ils disent chi et ben on était ça doit être bon et ça doit être terrible là on est tout seul s'il ya des allemands qui sont là avec un camion aménagé aussi votre ronde tout seul c'est agréable nouveau sport uruguayens vous êtes en tritanoé et les gars ils se débrouillent vachement bien et ben voilà aujourd'hui ce matin une petite balade dans les rues de durano la place de durano des gens de durano nous sommes sur la place de durano franchement on sort de l'office du tourisme très bon accueil super gentil la dame est très professionnelle et donc là on va faire un petit tour pour voir si on a des choses à vous filmer mais je crois qu'il y en aura beaucoup allez à tout à l'heure c'est une super ville en été ça doit être magnifique c'est déjà très très beau alors derrière moi la première personne en uruguay qui a mangé une glace avec un courrier et bien sûr aussi quelques revendications on va aller voir ça je vais vous poser des questions après avoir posé la question à des journalistes en fin de compte ce sont tous les travailleurs tout le pays qui manifeste dans toutes les villes aujourd'hui et comment dire ça manifeste partout je vais rien dire mais le lampadaire avec le truc au dessus la porte à confusion le parc est magnifique c'est une petite place et donc une maison de la culture il y a pas mal de choses qu'ils ont bien fait moi j'aime bien sincèrement je trouve ça très très bon sur rien de face on est bien dehors aussi l'étape et bien il y a une Marilyn alors nous avons visiter le musée des uranos et très très bien accueilli les personnes sont super sympa c'est encore une fois du rhumway un accueil excellent on l'arrête plus je crois que les parties travaillent encore vous allez voir du bon contenu le parc hispanidad comporte un parc animalier est aussi un endroit où vous pouvez vous reposer au bord d'un étang d'une rivière où il y a une diversité animalière importante et ben je pense qu'on va faire un barbecue et on dirait qu'il ya des choses avec des grandes dents et des grandes bouches bon alors le monsieur il avait des difficultés pour changer sa roue il a trouvé une solution sincèrement je trouve que c'est pas bête alors voilà comment se fait la pub ici c'est cool et j'ai pas augmenté le son hein ça claque j'adore ce matin nous allons faire une petite balade comme vous avez vu l'état de mon nez vous vous doutez bien qu'il fait froid voilà très belle allée l'arbre c'est magnifique en été ça doit être engouragé ça doit être super beau encore plus et tiens regarde le petit passage c'est super chouette donc ce matin oui nous sommes parti de bonheur à pied et il fait 2 degrés oui c'est l'hiver alors là on voit quelqu'un qui fait de la voltige et si on faisait ça la prochaine fois non c'est bon elle a trouvé le passage bon c'était bien foutu pour l'époque tu vois il y a une articulation là ensuite il y a le support et c'est sur des rouleaux et là les petites barres qui tiennent tout ça donc le pont peut bouger avec comment dire avec la dilatation c'est vachement bien fait hein il est long hein je vais essayer de le filmer de l'autre côté donc on peut pas passer dessus faut faire tout le tour et reprendre un autre pont et filmer depuis l'autre côté bien voir et voilà ce qu'il y a en face du pont voilà donc euh ils ont tout enlevé et je me demande ce qu'ils vont y faire s'ils prévoient pas de faire un autre pont mais pour les voitures euh question et regardez en 2019 on fabrique encore des ponts au bois et franchement très très bien fait et ben là s'il a fait exprès tant mieux mais s'il a pas fait exprès je crois qu'il boit plus que moi lui ici aussi nous avons été euh surpris agréable leur ville est vraiment hyper nettoyée hyper forte ils sont toujours en train de la nettoyer tout le temps tout le temps vous voyez pas beaucoup de papier et là ici je vois pas du tout les ronds-points sont nettoyés vous voyez les gens derrière moi ils nettoient tout et il y en a partout voilà ici c'est le puits aux vœux alors on va acheter une petite pièce pour vous pour que vous ayez toujours la santé et que vous soyez heureux et que vous regardiez toujours nos vidéos les personnes viennent faire des vœux mais ça marche ça marche bon nous sommes tout près d'un aéroport militaire alors actuellement nous sommes au niveau de l'office de tourisme donc nous sommes toujours les bien-tenus et nous avons un commerce artisanal tout autour de nous et ils font que des choses vraiment extraordinaires des choses de leurs mains etc et on va surtout donner le bonjour à l'office du tourisme et à tout le monde l'office de tourisme la damella et les le sont là merci bye bye bon ben voilà après le boulot un petit café un petit pepsi en terrasse c'est pas tellement chaud mais c'est vachement agréable ouais que du bonheur sincèrement moi je pense qu'il va pas rester comme ça toute la journée non 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 il va avoir mal au genou voilà on est sur le bord d'une petite plage de pêcheurs qui pêche sur la rivière on voit les petits bateaux qui sont garés ils ont-ils des ailes ? c'est pas ça ? petits bateaux qui vont sur les petits bateaux pour faire des bonnes pêches la pêche la pêche la pêche la pêche il y en a qui ne servent pas beaucoup comme celle-là regarde je pense qu'il y a plus d'eau dedans que d'eau il ne pêche plus il doit y avoir pas mal de gens qui vont aller pêcher sur la rivière ah tiens en plein de pêcheurs est-ce qu'elle va aller pêcher la dame ? bah je pense qu'elle y va hein vous avez trouvé un bateau madame ? je ne comprends pas le grand ça bonjour madame est-ce que vous avez trouvé votre bateau ? je ne comprends rien je dois peut-être lui faire peur elle s'approche bonjour madame qu'est-ce qu'elle t'a raconté encore ? vous avez trouvé votre bateau ? non je n'ai pas trouvé encore alors là nous arrivons sur la place des palmiers et que nous visitons à Rilou Marilyn est déjà arrivée c'est une grande sportive elle la trouve super sympa cette petite place bonjour Marilyn hop on passe à travers les feuilles des palmiers c'est cool ? j'adore j'aime beaucoup de choses moi en Uruguay c'est incroyable pour le moment je n'ai encore pas de choses que je déteste ou que je n'aime pas alors c'est cool à vélo donc j'espère que vous savez faire du vélo parce que si vous ne savez pas faire du vélo ben attention hein ? alors vous me direz ce que vous en pensez d'un petit tour à vélo s'il faut et ben je vous en ferai un peu plus souvent des petits tours à vélo mais bon sur des trucs intéressants pas des trucs pas rigolos quoi j'ai dire c'est des trucs jolis des trucs chouettes ça doit être super sympa quand il fait chaud bon là il fait froid je vous avoue ça sale envers du décor et euh... et c'est vrai que par temps froid bon il y a du soleil c'est vrai que le soleil est chaud il y a un petit peu de vent mais autrement on se régale hein alors nous sommes dans les extérieurs de la ville où il y a des maisons sans toit pour garder les chevaux non je pense que l'hippodrome a eu un certain succès à un moment et que là envers du décor avec les crises et tout ça il y a eu notre camion il a mis la maison de la même couleur un petit poteau blanc pour tenir la cheminée voilà c'est la teuf il est tout seul il a sa radio il s'éclate agréable la petite balade du dimanche printemps Marilyn alors comme quoi en Uruguay ça rigole pas hein tous les véhicules confisqués ceux qui sont un peu accidentés tout est maintenu tout est gardé ici et même les camions sur l'isophane voilà donc là on l'a fait à pied et on revient à zélo par cette petite route et le pont submersible bon celui-là on peut pas le faire en camion voyez 2m80 maximum et 15 km heure donc c'est un pont en bois vous l'avez vu tout à l'heure et là on le fait à vélo tiens le dis donc voilà excusez pour les bosses et le pont de chemin de fer là-bas c'est assez bizarre parce que le vélo j'ai du mal à le faire rouler droit bon c'est vivant dimanche midi là ils vont peut-être faire du pique-nique parce qu'il fait vraiment bon on a du 20 degrés là vous entendez les perruches là-dedans ? oh les folles alors voilà c'est un vide grenier comme dit Marine et je pense que les gens ou une petite brocante où les gens vendent leur surplus ils ont coupé la route pour que les gens puissent étaler leurs affaires à vendre sur cette route là et ils ont mis la route ici en double sens que d'habitude elle est en sens unique bon il y a des commerçants des vrais commerçants aussi en même temps et ben voilà minoué par la fenêtre il fait 22 degrés et ben on va faire une petite machine alors je vais fixer un séchoir sur le coffre ici bon bien sûr il faudra qu'il soit démontable je vous montrerai ça à la fin parce qu'on a fait une petite machine on a des produits à l'intérieur et tout on peut mettre à l'extérieur oui bras nus pourquoi ? parce que ben il fait déjà 22 degrés pourtant dans plein hiver et allez c'était hier ou avant-hier il faisait 2 degrés le matin mais bon ah puis j'oubliais on a fait une interview télé là il y a un petit moment on essaiera de vous montrer le lien les bisous à plus à lundi voilà maintenant qu'il est bien fixé voilà donc je tire sur le bidule et on peut mettre du linge vite fait puis je le repousse il est amovible et je le mets en cabine on respire on a fait la vidéo de la ville et maintenant on est content on s'éclate comme des malades et il y a même des gubusses qui veulent nous vendre des bordels mais bon ça je ne suis pas sûr qu'on ait envie de les acheter parce qu'on sait même pas ce que c'est Et ici on a même des camions jack et et coucou la caméra on va voilà on est couché et ben il ya un petit peu de grêle ça va alors aujourd'hui encore une petite interview par la radio qui s'appelle nous sommes garés tout près d'une aire de jeu pour marilyn mais les raisins elle est balançoire du toboggan touche t'es pas content vous avez des airs abrités et des assados de partout vous comprenez maintenant pourquoi je me suis tenu à carreaux tout le long et elle filme même les toilettes comme quoi vraiment envie de bosser et vous avez des barbecues de partout 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 et ils ont une telle capacité de réception de personnes qui a des toilettes partout 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 c'est vraiment bien fait très très bien fait et la plage au fond là-bas et marilyn qui bosse et on peut observer que même quand il ya personne c'est très propre il ya toujours du monde pour nettoyer voilà par contre il ya plus et on a une bonne montée les eaux donc la route est submergée alors voilà nous nous sommes avec sergio est donc le gardien du camping qui nous coupe du bois et on lui dit un grand merci merci beaucoup et donc si vous venez au camping vous aurez affaire à ce monsieur et je peux vous assurer qu'il est formidable et regardez les sous bois immense la forêt c'est toute toute petite forêt assez dense et vous avez encore des barbecues imaginez avec des feuilles et une grosse chaleur un gros soleil et sous un tapis ombragé comme ça ça doit être génial ça me donne envie de revenir en été c'est incroyable c'est magnifique moi j'adore c'est magnifique alors on a fait aller on va dire un tiers du parc et on est déjà au numéro 143 barbecues c'est excellent et comme me disait sergio il ya un partage énorme entre les gens qui viennent faire des assadots ici ils partagent tous leurs connaissances un peu leur comida aussi alors pour les eaux grises les eaux usées nous on vidange ici donc c'est la même chose là on enlève le petit trapon mais le tuyau à l'intérieur et hop c'est parti dans les égouts voilà maintenant là on fait notre vidange donc le petit tuyau et tout va bien je retrouve pas ma servillette sur la plage imaginez vous mettre les pieds dans l'eau alors que vous avez très chaud en ce moment et la promenade du minou et on enlève le sable qu'on a dont les chaussures la plage il ya du sable où il y en a beaucoup du sable allez nous faire manger on va bien manger la playa el sozal qu'on avait visité vous vous rappelez là il y avait des escaliers descend il ya à peu près un mètre 80 et on va jusqu'à la plage il y encore une route là bas après il ya du sable et la rivière et ben là la rivière elle a grandi et ça continue à monter dire que bon ben ça va finir par aller sur la route et et au même niveau quasiment notre camion alors voilà donc nous sommes sur le camping donc en zone inondable c'est régulier apparemment c'est trois fois dans l'année donc vous voyez là où on a vidangé l'autre jour c'est déjà sous l'eau ça vient jusqu'ici regardez on voit même le courant qui arrive je sais pas si vous voyez le courant ça bouge un peu et donc bas ça monte ça monte ça monte et ça arrive à l'intérieur du camping bon ben on a le directeur qui nous a demandé de pouvoir bouger encore un peu parce que cette nuit ils pensent que ici tout sera tout ça sera inondé bon après je vais vous dire un truc ils sont vraiment très habitués parce que vous voyez le fil au dessus souvent le niveau d'eau arrive là et ils font le tour en barque ça arrive trois fois par an ah là le directeur et il va nous dire si il veut impérativement nous donner de l'électricité un peu plus loin mais nous on en a donc non non ça devrait aller impeccable voilà et ben voilà le directeur qui veut il est adorable c'est sergio et sergio est vraiment c'est quelqu'un de bien si vous venez ici mais vous allez voir vous serez comme un concopat bon ben voilà comme comme ce soir ça va être inondé donc ils nous proposent si est tout au nouveau il est dans le moment où il va bon ben voilà on est parti avec sergio donc on va avoir un petit soucis l'eau monte vraiment pas mal d'eau mais on va pas mourir on propose d'aller montrer où on peut aller se stationner chercher et donc on peut remettre ici ça est-ce qu'il y a la izquierda ? ah si, très bien ici ? il n'y a pas des arbres ? si, c'est très bien quand quand il venga quand il va faire la tour de la manzana et se le laisse ici ? faire la tour de la manzana et il y il y ok, très bien regarde c'est sérieux dans le vidéo si, très bien merci c'est une vie magnifique en Uruguay merci beaucoup Sergio nous allons donc voilà, nous avons trouvé un endroit à côté de la salle de sport avec Sergio il m'a dit tu peux te mettre là tu n'as pas d'arbres et tu ne risqueras pas d'être inondé donc merci Sergio et bien on a fait un tour de triporteur et c'était vraiment lui excellent oui si pour qu'il soit mieux pour passer claro merci beaucoup Sergio un plaisir pour pouvoir servir trouver un endroit vous le voyez de toute façon avec le petit passage avec le triporteur donc ils nous ont demandé gentiment de partir de là parce que d'ici quelques heures à peine ce sera inondé on ne risque pas notre vie ici c'est tout à fait normal bon alors nous sommes en Uruguay nous achetons du pain et nous nous rendons compte que c'est écrit le grain d'or donc vous le voyez à l'envers parce que je n'ai toujours pas réglé les problèmes mais en espagnol ça se dit le grain d'or c'est quand même pas mal non ? le grain d'or en Uruguay regarde une superbe boulangerie super sympathique et on mange du très très bon pain venez à Durano sincèrement venez à Durano tout est fait pour accueillir les gens donc n'oubliez pas le pouce abonnez-vous c'est gratuit parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas abonnés et la petite clochette vous affichez toutes pour être averti de toutes les publications celles de Marilyn et les miennes à bientôt on vous embrasse qui leur privé vous avz s vous de